Si vous suivez ne serait-ce qu'un peu l'actualité d'Animal Crossing New Horizons, vous avez dû entendre parler de ces satanées tarantules. Une technique pour les farmer en boucle est assez vite apparue sur la toile, et ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait l'assimiler à un cheat, mais ce serait une erreur. Je vous explique pourquoi dans ce nouveau numéro d'In-Game. Dans Animal Crossing, il n'y a pas forcément de scènes majeures à retenir, puisque quelque part c'est vous qui créez la narration en fonction de comment vous allez mener votre partie. Par contre, il y a un objectif constant et commun à toutes les joueuses et tous les joueurs, celui de récupérer de l'argent, beaucoup d'argent même, pour continuer à rembourser vos prêts et agrandir votre maison ou même améliorer l'île. Si vous n'êtes pas du genre patient, il est donc très probable que vous vous soyez penché sur l'optimisation de votre partie, en vous demandant comment gagner beaucoup d'argent en un minimum de temps. Le trading de navets, c'est une des solutions, mais ça implique d'attendre chaque dimanche matin pour en acheter déjà, puis trouver le moment avec un bon taux pour les revendre ensuite, ou alors se tourner vers le multijoueur afin d'aller sur des îles qui ont de meilleurs taux que les vôtres. Ça fonctionne très bien, mais ça implique d'avoir un bon capital de départ et ça peut être chronophage en termes de recherche. Et à l'inverse, on a le farm de Tarantule. C'est un insecte qui se revend 8000 clochettes à l'unité et même 12 000 si vous avez la chance d'avoir Jason qui passe sur votre île. Et la technique pour les capturer à la chaîne est assez simple. Premièrement, vous devez utiliser un Ticket Miles pour aller sur une île mystère entre 19h et 4h du matin, et vérifier que des insectes apparaissent bien sur cette île. Ensuite, vous allez devoir abattre chaque arbre et déraciner les troncs, puis détruire chaque pierre et cueillir toutes les fleurs. Et c'est seulement à ce moment là que vous croiserez beaucoup de Tarantule en continuant de vous balader sur l'île. Un peu de patience et d'application suffisent ensuite à les capturer. Et là forcément, quand on n'a pas un minimum creusé le sujet, on a un peu de mal à comprendre la logique derrière ce système. Et c'est pourtant assez simple puisque ça consiste à exploiter une faille du game design concernant le système d'apparition des insectes. Dans Animal Crossing New Horizons, vous avez un nombre limité d'insectes qui apparaissent sur une île. Mais pour que ceux-ci se renouvellent, il faut en capturer ou en faire fuir un. Et à ce moment là, il y en a un autre, qui n'est pas forcément de la même espèce d'ailleurs, qui va apparaître hors caméra pour le remplacer numériquement sur l'île. Pour le trouver, il faudra donc se balader de nouveau afin de le capturer ou de le faire fuir, et ainsi de suite puisque la mécanique se répète à chaque fois. Sauf que des insectes, il y en a beaucoup. Et si on se contentait de suivre ce processus jusqu'à avoir assez de Tarantule à vendre, ça pourrait prendre des heures. C'est donc là qu'intervient le système de destruction écologique de l'île. En enlevant les arbres, les rochers et les fleurs, vous allez supprimer la possibilité de faire apparaître certains types d'insectes. Et pour être plus précis, à ce moment là, il n'y a plus que trois types d'insectes qui peuvent apparaître. Les Ligis, qui se trouvent sur les rochers de bord de mer. Les Sicindelles, qui se baladent à même le sol. Et donc, les Tarantules. En toute logique, comme elles valent plus cher, elles sont plus rares et ont donc un taux d'apparition bien plus faible que la moyenne des insectes. Mais en réduisant le nombre d'espèces pouvant apparaître, vous faites logiquement augmenter ce taux. Ça, c'est le premier point. Mais il y en a d'autres qui rendent cette technique efficace. Il suffit d'une part de courir près des Sicindelles et des Ligis qui apparaissent pour les faire fuir. Et donc, un autre insecte les remplace sur l'île, hors caméra. Et comme l'île est beaucoup plus petite que la vôtre, il est très facile d'en faire le tour et de croiser toutes les 10 ou 15 secondes un nouvel insecte. Qui sera soit un indésirable que vous ferez rapidement fuir, soit une Tarantule que vous pourrez capturer. Avec cette technique, il était donc possible au lancement du jeu de garnir son inventaire de Tarantules en 3 quarts d'heure environ. Et gagner plus de 300 000 clochettes en les revendant. Et si je dis « était », c'est justement parce qu'il y a eu du changement à partir du 1er avril. Et ce qui est marrant ici, c'est que ce n'est pas un correctif, une mise à jour, qui est venu nerfer cette mécanique de jeu, mais une autre mécanique qui était prévue d'avance avec l'arrivée du printemps. Un nouvel insecte est apparu, les punaises d'eau géantes. Cet insecte, il apparaît sur les cours d'eau, donc le processus de destruction de l'île mystère ne fonctionne pas sur lui. Au lieu de 3 insectes, vous en avez donc maintenant 4 qui peuvent apparaître avec cette technique. Ce qui réduit mécaniquement les chances de croiser des Tarantules. Mais en plus, on ne peut pas faire fuir une punaise d'eau géante. Il faut la capturer. Donc logiquement, quand on est dans un processus d'optimisation, ça fait perdre pas mal de temps. À moins de tomber sur une île sans cours d'eau, comme l'île aux bambous, ou carrément sur l'île aux Tarantules. Et là, c'est encore plus simple. Notez tout de même que l'astuce marche toujours très bien aujourd'hui. Elle est simplement un peu moins rapide à exécuter qu'au mois de mars. Il reste en tout cas amusant de constater que la réduction de l'efficacité d'une bonne technique de farming peut être réalisée de manière totalement involontaire par l'arrivée d'un nouveau mécanisme de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada